Afrika Bambata, d'où venait cette culture musicale très très large qui était la vôtre à l'époque et qui a fait qu'immédiatement votre son a été différent de celui des autres ? Tout d'abord quand même, je dois vous dire que c'est un grand honneur de me retrouver ici, chez Europe 1, parce que c'est la station qui a sponsorisé notre première tournée d'Europe. À cette époque-là, et c'est un peu ici que j'ai trouvé mes goûts musicaux, ma famille, mes parents. Mes influences musicales, c'était également les stations de radio que j'écoutais à l'époque. Il y avait toutes sortes de musiques qui passaient sur ces chaînes de radio, la soul, la R&B, la salsa, le reggae, j'entendais tout ça. La soca, le calypso, le rock, les Beatles même, tout cela, j'écoutais ça à la radio Little Richard. C'était ça mes influences, les Rolling Stones bien sûr. Donc quand j'ai commencé à être DJ, j'ai mélangé, j'ai mixé un peu tout ça. Au départ, vous deviez vous dire, c'est impossible de sortir un disque de rap. Un set de DJ, ça durait deux heures, trois heures à l'époque. Vos cassettes circulaient, elles circulaient même dans tout Manhattan. Mais faire un disque, les premiers qui ont fait un disque, on le disait, c'est le Sugar Hill Gang, c'est Rappers Delight. Il durait déjà 15 minutes à l'époque et ça a été un énorme succès mondial. Mais personne n'aurait pu imaginer, c'est moi qui sonne, c'est pas grave, mais personne n'aurait pu imaginer qu'on pourrait faire tenir le rap en moins de 15 minutes. Il faut quand même voir qu'il y a pas mal de chansons qui sont sorties avant cet album. Nous avions fait effectivement des disques assez longs ou des sets assez longs. Pourquoi ? Parce que James Brown, par exemple, il était sur Sex Machines pendant 10 minutes. Il faisait presque 50 minutes sur une seule piste. Et en disco, c'était pareil. Vous aviez des morceaux qui duraient 7, 8, 10 minutes. Donc, on a suivi. Et là, ça faisait 15 minutes de rap.